Tout à l'heure, on a vu ça sur Inferno, c'était notre ami Kutcher qui se retrouvait à chaque fois un petit peu tout seul. Cette fois-ci, voilà, ce sera un petit peu le tour de chacun, ce sera Dozia cette fois-ci. Donc du coup, il n'a pas d'autre choix que d'essayer de prendre le bac. Il a pu tenter des coups, tout simplement. Il va tenter de prendre une petite Trider qui va certainement se faire avoir, et non, pas du tout. Dozia qui va un petit peu se faire, alors son adversaire était dos sur ce début de spray. Fragur a sautourné et collé le bon HS 3-0. On a concrétisé le pistol round côté NIPM, on ne s'est pas pris de force, ni même d'anti-écho. Donc on est bien, pour l'instant, côté suédois, l'Ellraiser qui maintenant vont devoir enchaîner les rounds d'armée. Et attention, les rounds d'armée, on a juste pris un Kevlar. On est full M4, on n'a pas de scope pour l'instant, on va rester assez classique au niveau de ce middle. On est à 2, on a Angel au niveau de cette tac, Cher pour l'instant, qui est nouveau au niveau de ce L. C'est plutôt bien vu le Flemmy qui va s'avancer, qui va essayer de prendre une ligne, enfin une info tout simplement au niveau de ce B. Il ne tiendra strictement rien. Il va tomber Getride quand même. Il va s'échapper avec 20 HP, mais attention parce qu'on est un petit peu light en termes de stuff. On n'a pas grand chose, il reste quoi. Une smoke et une flash seulement. Autant dire qu'il reste que dalle, tout simplement, côté le Razer. Ça va être quand même tant d'axes de contrer une prise de BP, surtout qu'on est quand même bien côté NIP. On a certes pris le First Blood, mais il y a largement de quoi déclencher une CPL. Et avec une seule flash pour contre stuff, ça va quand même être compliqué d'empêcher les NIP de sécuriser un BP. Et là, on va passer au niveau de cette B. Panta, pardon. On va essayer de passer au niveau de... Même pas. La banque qui dirige au niveau de ce BPB. On va passer par un Vent. C'est Xixi qui va s'en occuper accompagné de Forest. On va essayer de prendre de nouveau ce BPB, ce BPB qui est vraiment très, très beaucoup. Qui est vraiment beaucoup. Très, très beaucoup. Très, très beaucoup. Non, mais je dis ça depuis avant. Je dis de la merde, c'est un truc de ouf. C'est assez fou. Quoi qu'il en soit... Sur la grosse défense de Kutcher qui va prendre un bond, du blé qui va s'en sortir avec seulement 5 HP Flammy qui va venir l'épauler. La bonne HE de Forest pour Yves Saint, mais le problème, c'est que Forest, il se retrouve en 1v3. 1v2, Forest qui est déjà à 3 kills sur ce round. Il peut totalement sécuriser son ice et son roundtel comme un grand. Il aime bien ce genre de situation en plus. Il va avoir l'occasion de poser la bombe, c'est déjà ça de pris. Ils ont déjà fait tout, de toute façon, mal à l'écho Hellraiser en faisant tomber 3 armes. Attention au stuff qui est bien positionné. Forest qui ne se doute pas qu'il est un adversaire à côté du BP. Si ça y est, ça va être vu, il ne pourra pas prendre ce kill. C'est Angel qui va s'en occuper. Forest qui ne sécurisera pas ce round. 3 à 1. Les HR qui mettent leur premier round d'armée, mais ils ont quand même perdu beaucoup, beaucoup d'armes. Ça va forcer le rachat. Ils ne s'installeront donc pas économiquement dans cette game tout de suite. Franck Ribéry style, ouais, c'est complètement ça, Pichot. Yo, Dwight. En fait, Dwight qui m'écrit depuis tout à l'heure, il me dit, vas-y, il ne dit pas bonjour, Lyric. Je fais, ben si, il a dit bonjour dans le chat. Mais dis-moi, il ne m'a pas dit bonjour à moi. Je ne dis pas bonjour à mes viewers. Je suis manque qu'un. Vous savez, je ne peux pas vous accueillir. C'est bien connu. Pas du tout. Pas du tout, bien sûr, parce que je n'avais pas vu qu'il y avait Dwight qui était là. Du coup, on est armé, évidemment, côté NIP. Forest et Delpan qui sortent. Le setup double snipe qui casse des bouches. Pendant ce temps, côté HR, on n'a toujours pas de scope, évidemment. Mais c'est bien normal, on n'avait pas de quoi le sortir. Et encore une fois, on est un petit peu juste en stuff. Donc là, la NIP, la meilleure chose qu'ils pourraient faire, c'est tout simplement claquer ses DEL sur la fin de route, une fois qu'ils ont utilisé leur flash de NIP. Parce qu'il n'y a rien pour counter. Le traverse Mook qui a fait tellement mal à Trami Angel. Au niveau de ce middle, il se retrouve à 6 HP. Le spray qui est parti de Freiberg instantanément. Et là, ça va déclencher une CPL en A. Donc, comme tu le disais, qui est vraiment... Et ça, c'est plutôt bien vu, parce que là, pour l'instant, on est plutôt que... On n'est que deux. On a Kutcher, on a Dozia. Ça, puis il n'y aura pas de masse flash. Kutcher, on n'a pas de flash. Dozia, on en a qu'un seul. Ça va être super compliqué. Si ça part en CPL A et qu'il y a les Smoky Pop, le contre-stuff sera tout simplement quasi inexistant. Côté le Razer, et l'agression va faire très très mal. Ils ont envie d'y aller en slow, en plus de ça. Et là, c'est Forest, voilà, qui va pick-centric heal par surprise sur Kutcher. Mais attention à Dozia, bien positionné, qui va prendre un bon kill sur Forest, sur l'agression. Il va lâcher sa flash. Il n'y a plus de stuff. Côté le Razer, et là, on va pouvoir déclencher côté NIP. En plus, on a une double lame à la personne de, me semble-t-il, Getrite qui va arriver dans le début. Allez, Freiberg, pour prendre le bon kill sur Dozia. Au niveau de ce BP, ça, c'est bien vu. Getrite qui enchaîne également sur Adrien. La banque qui va être plantée pendant ce temps-là. Avec Delpan qui va prendre la bonne coupe sur NJ, il ne restera plus que Flamie. Flamie qui est un petit peu tout seul, notre ami, il sera dans le L. Et il va se faire un petit peu courir dessus à son habitude, comme d'hab. Les L-Riser, pour l'instant, que ce soit aussi bien NIP, que ce soit aussi L-Riser. Quand on est 4, qu'il n'en reste plus qu'un, on a l'habitude d'aller lui courir dessus. C'est un petit peu assez automatique. Ça, c'est évident. Ils n'ont pas d'argent. Et voilà, ça avait pris Freiberg qui va sécuriser le kill facilement en arrivant dans le dos de Flamie. On n'a pas d'argent côté L-Riser, ça partira en écho. Et c'est le 5-1 qui se dessine pour LN-IP. On a posé une question. Dis-moi tout. Non, c'est bon, je n'ai rien dit. Je pensais que Flamie était AFK. Il avait des problèmes, quoi, parce que je le voyais dans ce L et qu'il ne bougeait pas avec sa M4. Non, oui, on a plus Saline dans le mid et il s'est fait cramer dans le dos, tout simplement. En plus, Flamie qui va faire une énorme erreur, voilà, tout simplement en tentant d'agresser la longue B en n'ayant pas eu le spawn du tout. Il faudrait que c'était un kill gratos. Certes, en écho, tu peux tenter une agressive, mais tu essaies au moins d'y aller avec une flash ou au moins avec un pote et tu ne te donnes pas comme un sac dès le début de route. Parce que c'est clairement ce qu'il vient de faire. Et en plus de ça, il vient de libérer le BP parce qu'il n'y a plus personne. C'était le seul mec à défendre le BP et il est tout simplement parti sous-suicidé. Voilà, comme un caca, tout simplement. Il a offert ce BP, donc comme tu l'as dit, c'est ça, le BP, le kill, le combo. La totale. La totale, en mode, tu m'en bats, et je cours partout, et vas-y, je fais tomber, et puis voilà, ouvrez, ouvrez-moi. Venez. En mode maso, il était un petit peu flémi. La bombe est posée, on est en 5v4, on n'a que BP 250, parce que le BP de toute façon perdu. Il dit plutôt que d'aller tomber, au pire des cas, si tu ne prends pas de kill, écoute, ton BP 250, tu auras toujours ça pour après, plutôt que de le perdre. C'est toujours ça de récupérer. On a récupéré une AK en plus de sa côté cutcher, donc lui ne doit surtout pas décéder. Le problème, c'est qu'il ne part pas du tout du bon côté et il risque d'avoir un sacré problème. Il y a beaucoup de monde au niveau de cette toxe, et c'est Forest qui va placer le coup de snipe. On perd l'assaline de récupérer, Forest qui va enchaîner avec un deuxième kill. Forest, 3 kills sur ce wound quand même. Forest qui est vraiment impérial, depuis ces deux maps-là, il nous a fait des très très beaux, des très très beaux kills, rien qu'avec Freiberg en B tout à l'heure, sur 2-2-2 en CT. C'était vraiment bien vu. Mais bon, pendant ce temps-là, on a quand même un Delpan qui s'est également réveillé, et ça se voit petit à petit. C'est pas fou, mais ça va venir petit à petit. Pour l'instant, il n'a pas grand chose à faire, Delpan. Il suit ses maîtres, les BP sont pris, Forest et Freiberg qui voulait défendre. De toute façon, depuis tout à l'heure, un petit peu comme des bulldozers. Getrite toujours en coupe, un petit peu à la maniaque, il prend des kills de partout. C'est le bordel dans la défense Elraiser. On en trouve des coups de toute façon, on le sait. Delpan qui va s'éclose un kill gratos avec son AVP. Getrite, un nouveau kill. Flamey va revenge. Le problème, c'est que derrière, on est en 4v2 et le BPA est complètement free. Après, si je devais avoir clairement une préférence entre Delpan et Maquille, les laits... Oh bah, la question ne se pose pas. La question ne se pose évidemment pas. La question ne se pose pas. Ouais, c'est vraiment pas comparable. Mais c'est vrai qu'il fait sans faire plus, on va dire ça comme ça. C'est difficile aussi, il vient d'arriver en tant que remplaçant. Bon, je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup, beaucoup de liberté. Je pense que lui aussi ne veut pas faire d'erreur et ne pas coûter de match à ses mates. Parce que bon, il s'en voudrait un petit peu, je pense, d'arriver là en tant que remplaçant et de foutre le bordel et de foutre des rounds, des maps ou des games à ses potes. Parce qu'ils se connaissent tous très bien. Il faut savoir quand même que Delpan chez SK a joué avec quasiment tous les NIP pendant des lustres. Ils se connaissent tous. C'est un petit peu le chocopoto NIP, Delpan. Donc c'est quand même des bons potes. Il n'a pas envie de foutre ses potes dans la caca, justement. Donc il joue pour l'instant très très safe. Ce n'est certainement pas lui qui va chercher les agressions depuis tout à l'heure. Du coup, il joue plutôt tranquille et ça paye pour l'instant. Puisqu'il est quand même en 4 ans. Et pendant ce temps, c'est Flaming qui va sécuriser un kill gratos sur GetRight. Encore une fois, il était tout seul au niveau de ce B. Et ouais, comme je disais, clairement, les NIP qui ont vraiment beaucoup de mal depuis ces... Je ne sais pas, là, sur The Dust2, on les voyait quasiment absents partout. Des reprises de BP dégueulasses, des... Je ne sais pas. Ce n'était vraiment pas, je trouve, le jeu qu'il y avait d'habitude. Quoi qu'il en soit, pendant ce temps-là, on a Angel qui aura quand même pris un bon kill sur Forest. 10 qui aura revenge. 2 qui va également revenge dans son tour. Kutcher qui prend le kill sur Delpan. 4 bien, il ne restera plus que Freiberg. Il va tomber sous la balle de Kutcher. Ça fera 6 à 2. A 2, exactement. Et Kutcher qui a fait le café avec son AVP, mine de rien, le run précédent. Delpan a fait de petites erreurs, peut-être en sortant un peu trop rapidement de son main. Pendant que son pote avait le 4 wall, qu'ils ont regardé les deux la même mine. D'ailleurs, Kutcher sort. Le kill est sécure. La bombe est down. Le run ne peut plus être joué. Donc, pour l'instant, bon taf. Delraiser sur ce round d'armée. Toujours le scope sur Kutcher. Toujours le scope sur Delpan. Il n'est plus, par contre, sur Forest. Allez, on est parti en contrôle, hein, c'est assez classique. Kutani, pour l'instant, on a Getrade qui est de nouveau positionné au niveau de ce BBB. On a Freiberg et qui va garder ce middle. Delpan reculait. Delpan, pardon. Delpan. Delpan reculait au niveau de ce Boostamide. Ce sera sur l'absus. Peut-être, oui. Mais tu sais que j'ai dit, il est venu dépanner par rapport à Delpan. Ouais, oui, bah oui, il y a plein de jeux de mots qui sortent. N'importe quoi, c'est le jeu. Le Delpanage, ça m'a bien fait rire aussi. D'accord, attends pour toi. Kutcher qui sécurise un très bon kill, justement, sur Delpan, avec son AVP. Donc, on perd le scope côté NIP. Il n'y a plus d'AWAP chez les Suédois. On va donc forcément un peu plus galérer pour sécuriser les entry kills. Ça va être tout simplement Getrade, Freiberg, Zist et Forest de sécuriser ses First Blood. Pour l'instant, on est bien safe quand même dans ce middle. On ne prend aucun risque côté NIP. Et Flamie reculé au niveau 7. Oh là, je suis qui va dépop Flamie qui prend un gros moins 50. Mais ça ne va pas l'empêcher de sécuriser un kill derrière. Il va finir par tomber. Mais Getrade se retrouve un petit peu tout seul sur ce BPB. Puisque Forest lui est encore dans le mid. Forest va quand même prendre un kill sur Angel. Et ça, ça semble de faire ce kill de Forest. On ne sait pas trop où est la bombe. Adrien, je crois, n'a pas pris l'information sur Getrade. Il vient de le voir, il vient de le voir, c'est bon. Où est-ce qu'il va tomber ? C'est dommage. C'était lui qui était censé circle le BP. Getrade qui ne pourra plus tout simplement passer ses Kutcher avec la WAP qui va le tomber. 6 à 3. On remonte plus doucement côté HL. Attention parce qu'on est à poil côté NIP. Ça sent bon 6-4. Ça sent clairement le bon 6-4. Mais après, voilà, une écopie s'est tellement vite arrivée. Après, on a quand même un scope sur Kutcher. Kutcher qui a fait vraiment un énorme force. Ils ont fait un énorme force. Ah ouais, d'accord. Autant pour moi, je crois qu'on était... On était en écho. Je n'ai pas eu le temps de le voir. Là, on est dans les toutes dernières secondes du freestyle, en fait. Sreiber qui nous sert à Tech-9. Del Panin, Diguel. Les autres sont au Galilaka. Peu de stuff. Là, ils vont sortir à 5. Ils ne peuvent pas se permettre de prendre des coupes un peu de partout. Et ça s'épelle. Il sort dans un bon timing. En plus, pour l'instant, il n'y a pas d'armes à main côté Dozia. Il vient de la récupérer. Mais Kutcher Solide qui va sécuriser un kill gratuit. Dozia bien positionné au niveau du Yellow. Der Sassmo comme j'ai qu'il fait le bon backup. Et là, la défense de BP qui est impériale côté le Razer. Le round devrait être secure sans trop de difficultés. Et attention, par contre, parce que si Forex existe comment s'enchaîner à HS, ça pourrait très très vite se retourner quand même. Allez, Femi, pour prendre le banquier sur Forest. Adrin, Solide, surxiste. Donc, le quatrième round, comme tu disais, pour ce Force-by dégueulasse. Et là, par contre, je ne suis pas sûr qu'on va Force-by. Cette fois-ci, ça va être une une quoi, c'est sèche. Là, il ne faut pas déconner. C'est clair et net. Force-by, maintenant, ça serait donné le 6-6. Parce que ça aurait été un round qui est compté double. Là, tout simplement, on va faire une écho classique avec 2-3 flashs, une smoke. Et ils vont certainement sortir à 5 au niveau du BPB. Et c'est même clairement ce qu'ils vont faire. Mais là, tu vas faire pas mal de dégâts avec tes mixtes. Oh, bah oui ! Oh, bah oui, d'accord. Tant pour moi. Une HE, un round. C'était propre. C'est la double... La triple HE, le triple kill à la nad. C'était plutôt très propre. La NIP qui n'ont tout simplement pas existé sur ce round. Ils ont fait un stand-up d'hépop. C'était très bien fait. Parce qu'en général, on voit rarement des HE comme ça en jouant autant de dégâts. Surtout sur ces égaux, tant elles sont random. Celle-là, pour le coup, était bien dans les pieds des 3 joueurs NIP. Ils sont bien tous envolés. C'était plutôt propre. 6 à 5. On est armé maintenant, quand on est NIP, Delpan à la BP. Allez, Delpan qui va prendre déjà 7 retri-kill, justement, sur Kutcher. Bien vu, on est déjà en 5 V4. Ça ne va pas déclencher pour autant. On va attendre que le stuff clairement parte. Il y a Angel qui va essayer de déclencher. Il va peut-être prendre un kill. Non, ça ne passera pas. Il ne va pas se boost. Il faudrait qu'il ne va peut-être pas prendre le kill au niveau de cette Panta. Gatrite qui est tellement smart. Il est en fouine depuis tout à l'heure dans son tox. Adred ne s'en doute pas. Il a repris la ligne traditionnelle, mais Gatrite est toujours en place. Et c'est Delpan, suite aux infos de son main, qui va aller chercher le second kill, son second kill, sur ce round. Bonne OP. On est déjà en 5 V3 sur ce round d'armée. Ça se profite bien côté suédois. On ne devrait pas se faire surprendre là normalement. Il suffit de déclencher correctement. La prise de BP devrait se faire sans trop de problème. On est bien éparpillé. Regarde le timing de Xisk. Côté le Razer. Ah, ça ne va pas passer. C'est dommage. C'est tellement dommage. Le timing de Xisk qui était juste parfait. Dozia qui va se retourner. Il va lui mettre un énorme 1 côté main en A. Et la bombe qui va déclencher au niveau de ce BPP. Femi, Solis qui va déjà mettre le beau 1 sur Delpan Forest. Qui enchaîne également sur un très très beau revenge. Et Dozia encore seul versus le monde. Voilà. Dozia, c'est un petit peu en mode de Rémy sans famille. Un petit peu tout seul. Reste tranquille avec les Rémy. Je te défonce. Plus jamais tu dis ça. Je te défonce. Bon, pas du tout. Allez, le round armé sécurisé côté NIP. Évidemment. On a beaucoup d'argent pour les Hellraiser. Donc voilà. Kutcher qui va se faire dropper en AVP. Bien entendu. On a du riffle. On a du stuff. On a du Kevlar. Rien d'inquiétant. Par contre, la round perdue égale round des Côtels Razer. Il est donc primordial d'aller chercher celui-ci. On rappelle qu'ils sont sur le D-Side et perdre ce round. Les mettrait vraiment dans le mal. Ça ouvrirait tout simplement le 9-5 au NIP. Et Kutcher encore une fois sur Delpan qui prend le first kill. Derr, c'est Adrien qui va faire tomber Get Right. On est donc en situation de 5v3. Ce round armé passe très très bien côté H1. Il était important. On vous l'a dit. Normalement, ils sont plutôt sereins. Maintenant, on va déclencher en A. Le stuff est vu. La rotation qui va être call normalement. Et ça va encore une fois être à Kutcher et à Dozia de faire le café. Mais Kutcher va tomber. Kutcher va tomber sur un énorme one. C'est né Freiberg. Forest duo. Forest et Freiberg. Forest prend le bon kill. Freiberg qui enchaîne également sur Dozia. Ça s'est très vite retourné en 2v2. Angel et Adrien pour l'instant un petit peu tout seul. Adrien qui fait un excellent travail également. Il est vraiment très très bon. Ça soit aussi bien sur D2, Inferno. Et maintenant, Cash. On soit solide. Forest prend le one sur Angel. Et c'est Freiberg. Premier kit de prix. Et ça conclut. Eh bien, au final, je me suis peut-être un peu important en disant que les HR devraient s'en sortir assez bien. J'avais dit que la rotation était call. Elle allait être call pour un seul CT. Les deux autres étaient restés à l'autre bout de la map. De plus Freiberg et Forest qui enchaînent l'HS un petit peu de partout. Bah écoute, ils ont fait leurs 2v2 plutôt très très bien. Il n'y avait pas de soucis. Par contre, Getrite qui sent un pépi bison. Et ça, c'est très malin. Beaucoup vont peut-être se dire sur le chat en voyant ça que c'est un petit peu foufou, mais non, parce que c'est de l'écho en face. Donc, il va se mettre de l'argent dans les poches. Et en plus de ça, il ne va pas galérer plus que ça à les défoncer. Là, il va vraiment être bien, Getrite. Et là, je suis qui va tomber sur Angel. Il s'en doute, il s'en doute Getrite. Là, par contre, il prend une énorme flash qui tient n'importe quoi. Et là, il prend strictement. Un petit peu d'HR qui vont pouvoir sécuriser ce kill simplement sur Getrite. Le problème, c'est qu'ils vont récupérer un pépi bison. Et pour le coup, un pépi bison côté CT. Là, maintenant, ça ne sert à rien. Puisque, côté NIP, il y a les Kevlar. Donc, forcément, ça perd un peu de son sens. Allez, Delpan qui va prendre encore un bon kill sur Adrien. La bonne planète plantée également. On va pouvoir les positionner. Prendre nos lignes tranquillement. Flamie qui va passer au niveau de cette pantin. On a Kutcher et Angel qui sont positionnés au niveau de ce truc. C'est un plan encore solide pour prendre la ligne sur Flamie. Kutcher qui va prendre le bon kill sur Forest. On va partir, Eko. De toute façon, côté Hellrider, on n'aura pas trop le choix. Parce que sinon, ils seront quand même pas à poil. Mais très justes pour le next round. Qui, en l'occurrence, sera le dernier. Donc, il va falloir mettre de l'argent de côté. Tout simplement. Si on veut espérer avoir 5 armes pour jouer. Ah ben non, je suis con. Ils n'ont pas récupéré d'un. Je pensais qu'ils en avaient récupéré. Coach Angel, Mike Byte, ils n'en ont pas récupéré du tout. Du coup, ils vont devoir tout claquer. Tout simplement. Bon, après, c'est de l'assaut. Ils sont en quart complet. Mais je pensais qu'ils avaient récupéré une AK ou deux pour éventuellement drop par exemple à Flammy qui est un petit peu juste. C'est pas grave. Il aura peu de stuff. Coach Angel aura peu de stuff aussi. Ouais, c'est dans ce sens-là que je pensais qu'ils allaient récupérer une AK. Mais en fait, non. Ils n'en auront pas. Les dernières rounds de ce premier set. Pour l'instant, c'est armé des deux côtés. Freiberg qui va prendre l'entry kill directement sur la WAP. Ça, c'est plutôt bien vu. Angel qui va également prendre Backhand. Signé Freiberg. Donc du coup, la WAP, il va falloir tomber deux fois. Allez, Freiberg. Pour enchaîner également sur Adrien. Freiberg, element solide. Triple kill. 5 HP. Et je me gave comme un porc. On est parti du côté de ce BPB. Cette fois-ci, c'est Flammy qui va avoir énormément de travail qui est derrière la petite caisse. Notre ami Flammy. Il s'est mis 3-4 fois tout à l'heure derrière la caisse. Donc voilà, il ne faut pas la faire à Delpan non plus. Il n'est pas con. Il va checker. Flammy qui doit sentir un peu l'arnaque. Enfin bon, quand tu fais le même move trois fois de suite au NIP, bon, la quatrième fois, il te défonce. Pas plus. Il ne reste plus que Dozia, situation d'un V4, qui va tenter de simplement d'essécuriser le sixième route, même si ça semble quand même globalement de mission impossible, surtout que Delpan a la ligne sur lui. Qui va partir sur Dozia là ? Qui va peut-être pouvoir en séculer un deuxième mais non, c'est Delpan encore une fois avec son EVP qui va faire le taf. Delpan, plutôt solide sur ce site de terreau poulet. Très clairement. Allez, on va faire un petit tour côté scoreboard en vitesse le temps que ça switch. Alors, côté Delriser, on a notre ami Kutcher pour l'instant qui lead un petit peu avec 13-11. Adrien qui le suit juste derrière avec 10-11. Flammy à 8-12. Dozia à 7-9. Et Angel pour terminer cette équipe Delriser à 6-10. Côté Nip, on a Frybear pour l'instant en top scoreboard avec 15-8. Et de Forest à 15-10. Delpan qui suit juste derrière avec 17. Il existe un petit peu absent sur cette map avec 6-10. Et Gaetra est en mode un petit peu, j'ai envie de dire, pas trop trop chaud, pas trop trop mauvais, un petit peu sous-vueux. En fait, c'est son taf en terreau. Il est en coupe. Donc, il a l'occasion de prendre des kills et en ce moment-là, il les enchaîne. En l'occurrence, ça ne s'est pas présenté une seule fois à lui. Puisque son taf, tout simplement, lui, sur side terreau, c'est de gérer cette longue B et d'empêcher les Razors d'off cette zone pour arriver dans le dos de ses collègues, par exemple, au niveau du main ou du mid. Personne ne l'a rushé, à part une fois sur une écho où il avait le fameux Pépi du Zong. Il s'est pris trois flashs dans la phase donc il ne pouvait absolument rien faire. Mais globalement, il n'a pas eu énormément de travail à faire, malheureusement pour lui. En CT, je pense qu'on devrait le voir un peu plus énervé. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on est sur le dernier pistol round, peut-être, à moins qu'il y ait overtime, côté le Razor. Ils sont en terreau. On a pris quand même trois Kevlar et deux smokes de flash côté Flamie et Adrien, probablement pour déclencher sur ce BPA. Mais attention, parce qu'on a un set particulier côté NIP puisqu'on est à deux au niveau de ce NBK. On joue quasiment pas le midon, on ne joue pas du tout mais il n'y a que qu'il y a une toute petite ligne au niveau de cette white box pour prendre l'info des fois que ça passe dans le Z. Et si jamais ça venait à passer 20, ça serait la grosse tristesse quand même à côté NIP. On va aller placer, on va aller déjà se placer au niveau... On va déjà placer... Je ne sais pas s'ils font. On va peut-être même passer pour ça pour aller placer au niveau de ce main je pense. Même pas. On va essayer de prendre l'info quoi qu'il en soit. On est passé 3 au niveau de ce main dans la Flemic qui va essayer d'offre la porte. Très bon, très bon de Delpan. Regarde, il est déjà revenu au niveau du pick-up. On ne s'est pas fait avoir par les flashs dans le mid. On sait que c'est en train de jouer au niveau de ce main et là, on est déjà en place côté NIP. Le problème, c'est que c'est Adrien qui va coller de la chaise sur Forest. Adrien, Adrien très très chaud. Flemic qui enchaîne également son beau à l'US sur Xiz. On n'est pas assez. La bombe qui va être plantée on est en 5v3. Angel qui va prendre juste n'importe Nawak de notre ami Delpan. Il a vraiment pris une grosse crasse. C'est ouf. Attention parce que Delpan a une bonne information au niveau du yellow. Doziac qui va se faire courir littéralement dessus. Il faut libérer ce yellow pour pouvoir enclencher après sur le NBK et c'est Flamy qui va séparer un bon kill Kutcher qui va en sécuriser un nouveau et il me semble même que... Ah non, c'est Doziac qui va prendre le dernier. Je croyais que c'était Kutcher. Tout va bien donc ce GR a été facilement mené côté Adreizant malgré la très bonne rotation de la part de Delpan qui était en place pour EDC-Mate au niveau de ce BPA. Le problème c'est que Forest n'a pas pu coller la HS. J'ai oublié qu'il était avec lui mais son mate n'a pas pu non plus entre guillemets contenir et stopper l'hémorragie sur ce BPA. La bombe a été posée. A partir du moment on était en 5v3 ça devenait quand même très compliqué. Allez Doziac pour prendre le niveau de ce B cette fois-ci. Et il est mid. Pour l'instant il est mid derrière ses très petitement notre ami notre ami Forest EDD2 existe très clairement à mon avis ça va passer au niveau de ce vent ça va peut-être pouvoir déclencher au niveau de ce B B même pas. J'ai mis qui a ouvert ce BPA mais avec une facilité déconcerte avec deux énormes HS et pour autant ça ne force pas ce BPA on reste pour l'instant plutôt tranquille côté de Razer. On va peut-être un backup ou je ne sais pas quoi qu'il en soit attention à Forest Forest qui vient de suivre notre ami Angel Angel qui va dédicace dédicace mag 10 sans Kevlar ça fait juste ouf ah ouais ça fait juste tellement dessous ces armes de ouf et attention parce que les deux derniers NIP vont probablement tenter de save le Deagle et 5-7 Kevlar casque Tegatrite et Freiberg donc on va probablement pas aller se donner mais ils vont quand même bien se faire hunt et là c'est Angel qui va peut-être pouvoir s'écrire un nouveau kill et non Getrite avec son Deagle qui sera plutôt solide puisqu'il va coller le 2 balles par contre les deux derniers c'était son bien de l'HP la grosse cover de Getrite qui sauve Freiberg Dupe Knife Dozier qui est très très triste si Getrite n'était pas venu c'était le coup de couteau dans la face de Freiberg je sais pas si on était dessus côté Raid mais clairement il doit être bien triste Dozier il sert bien triste sauf et par le bong à la limite et c'est la hache d'Adren qui va concurre sur Getrite pas de problème 10 à 7 on n'a pas pu faire tomber beaucoup d'armes à côté de Raid on a fait tomber un Mag 10 bon pas fou et un Riffle derrière on va le reprendre par ailleurs le Mag 10 bien sûr il a complètement raison c'est toujours de l'écho en phase donc le Mag 10 va continuer d'être efficace et surtout continuer de lui rapporter beaucoup d'argent je sais plus combien ça rapporte qu'il est au Mag 10 mais c'est quand même monstrueux et ça permet vraiment de se faire une grosse grosse banque il y a quand même une triple nade au niveau du contact côté HR sur ce VPA et attention attention ce move là qui risque d'être vraiment très très intéressant on va séparer cette attaque en deux ce serait juste la bonne opération ils ne sont pas arrivés ils ne sont pas arrivés ils s'est fait éclater on est vigilants côté le Razer pour l'instant on joue très intelligemment ce Sightero pas de surprise pour l'instant bon on est en écho encore un côté NIP donc c'est normal mais il va falloir faire attention quand même à ça HR sur Sightero parce que je les sens plutôt pas mal pour l'instant ils doivent avoir la confiance ils ne se font pas surprendre par les agressions NIP ils sont soumis sur les prises de VP leurs stuff sont bons ça pourrait être intéressant en tout cas cette fin de game c'est prêt qui est bien positionné mais alors ça va diriger du côté de ce BPB Flemmy qui va sûrement reprendre la coupe qui va l'avoir en même temps au niveau de Sightero de Vein quoi qu'il en soit Adrien qui va prendre encore le bon kill sur Freiberg il ne restera plus donc comme tu disais notre problème il faudrait ce qui est ALUSPS HF Ator mon copain AV5 il a intérêt à courir ça ne va pas lui servir à grand chose moins que le casque qu'il vient de mettre sur Flemmy il était full life Flammy on est d'accord exact il a mis à 20 HP n'importe comment pour le coup il ne pourra pas sécuriser plus c'est Angel qui va s'en charger avec son MAC 10 voilà encore de l'argent de mi de côté et Angel malgré 2 à 5 consécutifs se retrouve quand même à 4800 dollars comme quoi le MAC 10 c'est plutôt pratique allez du coup on est en rune armée de part et d'autre Delpan a son AVP Delpan comment il va le jouer son sniper il va le jouer NBK il va jouer solo son BPA c'est un truc assez classique qu'on voit beaucoup en ce moment notamment même à l'auto-snipe donc on ne peut pas m'en prendre qu'est-ce qu'il fait Delpan là heureusement que ça ne court pas sur lui il était FK en train de regarder ses pieds si ça avait déclenché l'ISDP à l'instant il aurait été bien au fond ça a l'air tellement bien les pieds voilà il y a quelque chose de fantastique il faudra que j'essaye un petit peu quand même d'aller voir ça ça met en confiance ça met en confiance ça ride allez quoi qu'il en soit pour l'instant on n'a rien préparé côté HR on est toujours bien safe dans le middle il n'y a pas d'AVP dans le mid mais il y a GetRide et GetRide c'est un peu à WAP ou pas casse des bouches on l'a vu il y a encore de sécurité un kill plutôt gratuitement de son vent et il va être positionné dans le middle tout simplement il va jouer sous le boost histoire de se rendre compte de ce qui se passe dans le main il n'entend pas de son mais d'AVP pas de vision avec l'AVP qui va sécuriser ce kill 10 à 8 toujours pour l'instant on est en 4v3 puisque Flemmy vient de mettre un énorme one ball sur Forest allez c'est toujours du 4v3 pour l'instant ma défense qui va rester assez solide et encore ils vont me faire tromper Deuxièque il va prendre le bon run sur notre ami Getrite ils vont me faire tromper t'es vraiment le cousin de Ribéry toi ah ouais non mais je t'ai dit c'est ouf c'est chaud quand même ils vont me faire tromper putain oh merde allez 2v2 Dozia qui prend un bon kill la banque est en train de sortir mais que tu auras un peu trop naïf qui sort pour un moment en sautant la tristesse puisque Geist va se charger de sécuriser ce kill et là concrètement il va falloir être très très chaud côté Dozia 3 secondes au moins ils appellent Flash Gordon tu peux pas sécuriser ce round et ça va donc partir en 11ème round pour les NIP mais bon ils sont pas quand même plus sécurisés trop trop d'armes donc peu d'argent côté NIP ils vont devoir se drop un petit peu on sort quand même le setup double sniper puisqu'il y en a qui avait été ramassé on va l'avoir sur Delpan et probablement sur Forest voilà c'est fait il y a toi Cyril ouais Pichou je vais la ressortir souvent en Tavan je pense elle a été très drôle le Ribery style m'a bien bien ferré d'ailleurs Blaz c'est de sa faute je t'ai dit ça c'est lui qui me donne une vidéo c'est Delpan qui sécurise le first load avec son AVP sans stealth comme un senior la bonne rotation parce qu'il vient coller son snipe le problème c'est qu'il n'arrivera pas à s'escape DRC Adrien et Dozia qui prennent un kill chacun le BPA est déjà secure c'est un 3v4 les Lravers sont loin d'être d'or allez Dozia double kill et peut-être le triplé ou le spray infâme de Dozia qui ne pourra pas sécuriser le kick sur Getrite par contre lui il va coller le 2 balles on est en situation de 2v2 mais on est déjà puissant de l'OHP quand même de paré d'autres et de la chaise de Forest qui part sur Dozia de façon tellement naturelle Getrite qui se retrouve tout seul tout seul versus Adrien 60 HP pour le terroriste seulement 23 pour Getrite et la bonne flash qui va servir à rien puisque son adversaire on a sur l'eau par contre il faut décaler quand même côté Adrien il reste une petite seconde ça va suffire au Hellraiser pour sécuriser tout simplement leur 9ème monde et on est en train de recoller tout doucement il y a quand même quand même 4 à 1 pour les terroristes sur ce side en tout cas donc comme quoi les HR sont plutôt à l'aise sur ce side terreau et on voit que les NIP partent sur un bail quand même tout cassé enfin un bail c'est une écho une écho dans laquelle on investit quand même un peu d'argent puisqu'on a Getrite qui joue au max et donc on a l'intention de faire tomber des armes et de se mettre de l'argent dans la poche côté LIP pour l'instant toujours toujours 5v5 pas de kill de prix 1 minute 20 à jouer dans ce round les HR qui sont très 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 reculés ils savent qu'en face il n'y a pas de thune on n'a pas envie de se faire courir dessus je ne sais pas si tu vois leur position la bombe est même encore au spawn terreau ils n'ont aucune idée de là où ils vont finir tout simplement parce que sur une écho tu peux te retrouver sur un 4-1 ou sur un 3-1-1 donc tu essaies vraiment d'abord de trouver où est la faille de trouver où est le BP faible avant tout simplement de prendre une décision on voit qu'ils vont aller chercher la bombe donc ils ont déjà une petite idée de là où ils vont finir la HR ouais apparemment ouais mais à mon avis c'est pas vraiment la bonne idée on voit Delpan qui est déjà off cette porte qui va quasiment les prendre dans le dos et c'est vrai que là apparemment on va diriger au niveau de ce middle peut-être peut-être au niveau de ce qu'il y a attendu Delpan il était tellement attendu par Adrien Delpan qui avait une très bonne idée dans le problème c'est quoi là on n'est pas naïf pour l'instant côté HR on s'écurise des kills et on prend beaucoup de temps 25 secondes à jouer on rappelle que c'est de l'écho côté NIP il va peut-être falloir s'accélérer quand même un jour côté HR parce que si le bombeur venait à tomber ça retournerait quand même bien le round ouais tout simplement un round assez gratis un côté NIP j'ai envie de dire 13 secondes à jouer il va falloir se bouger un petit peu alors on est passé au niveau de ce PPB on va peut-être pouvoir planter la bombe deuxième fois dans le CP voilà avec une excellente cover ouais il a fait son turn avec un cutcher et un double kill de cutcher double kill de flame un kill sur Adrien et du coup déjà on se dise 5 à 1 les HR qui sont en train de se balader sur ce hétéro par contre pour moi poulet ça va être le temps de te laisser donc aussi j'ai envie de vous très clairement au resto c'est donc régale toi écoute et en te s'étant une bonne soirée merci à tous de m'avoir suivi et puis je vous dis à la prochaine allez bisous bisous blaze on va se retrouver juste entre nous les poulets puisque blaze va tout simplement s'engraisser au resto pour la suite et probable fin de ce premier BO3 de la soirée puisqu'on voit que derrière il y en a deux il y a un NIP NB je crois il y a un NB Hellraiser juste après donc à 18 et 21h enfin plus de 18h vu qu'il y a une troisième dans ce premier BO3 quoi qu'il en soit on est toujours en écho côté NIP ça c'est le 11 partout qui est Toffer ou Hellraiser normalement bien qu'on ne soit pas à l'abri d'un écofiste mais il va quand même être globalement très compliqué à aller chercher puisque tout simplement il n'y a même pas de pistoles ou si ce n'est un P250 par-ci par-là c'est très faible pas de stuff non plus donc là normalement il ne devrait pas y avoir de surprise surtout si Angel et Flammy commencent à cliquer les HS on est déjà en 5v2 le round ne peut plus être perdu côté Hellraiser qu'est-ce qui va faire tomber Flybeek c'est juste Revenge par Dozer Gattra qui se retrouve tout seul BP qui est secure la banque tendance à être posé c'est Culture qui va venir pour conclure ce round de la plus belle des manières en collant le Wendigle de qualité 11 partout à partir de maintenant côté NIP il ne faut plus déconner parce que là ils vont acheter si ils perdent ce round ils retombent en écho les L-Raisers vont s'installer eux par contre contrairement à NIP dans un cycle écho très solide avec beaucoup d'argent de côté s'ils commencent à s'approcher du draw avec autant d'argent ça va être juste quasiment impossible de les faire tomber en économie et les NIP vont tout simplement être sous pression jusqu'à quasiment la fin de cette game allez pour l'instant on est donc sur un round armée qui faut jouer très prudemment TNIP comme je vous l'ai dit c'est Forest qui va sécuriser un bon kill gratuit sur un deal qui s'est plus ou moins donné c'est du 5v4 maintenant il faut concrétiser cet avantage numérique parce que pour le coup ça pourrait se retourner très très vite on a vu que Tcher était extrêmement chaud avec son AVP depuis tout à l'heure il a plus ou moins carissé sur le 7T donc il faut s'en méfier il pourrait très très rapidement sécuriser des kills par contre oui Flamey là Flamey est porte il est toujours dans la porte j'ai cru qu'il était sorti sur le BP un petit peu à la YOLO dans la smoke m'a fait un petit peu peur et visiblement on veut déclencher une CPL côté le Razor c'est très fréquent ça dès que vous prenez un entry kill sur K j'ai remarqué quasiment tout le monde décide de partir en CPL derrière pour sécuriser le BPA allez c'est Xixi qui va prendre un bon kill derrière c'est Revenge par 2A c'est du 3v4 attention l'avantage numérique reste côté suédois telle panne avec la BP qui met un shot improbable en deuxième sur 2A plus sur Adren il ne reste que Flamey qui va être éliminé par Forest ce round d'armée a été très bien géré côté NAP très très bonne défense on est évidemment pas en éco côté HR puisque comme vous l'avez dit on est pété le thune donc pour le moment pas d'inquiétude les LRZ ont tout le loisir de revenir à 12-12 et même éventuellement à 13-12 ils mettent ce round là puisque comme je vous l'ai dit la NAP n'ont pas énormément d'argent attention la Delpan quelle intelligence de jeu côté HR la flash instant de Flamey qui a foutu au fond Delpan dans cette porte qui va permettre de sécuriser le kill sur l'AVP des suédois qui avaient tenté tout simplement un move classique on a un spawn porte on va tenter de prendre un pick le problème c'est que côté Flamey on n'est pas stupide on flash avant et le kill est sécurisé c'est du 5v4 les lasers qui se mettent très très bien dans ce début de round allez pour l'instant côté HR comme à chaque fois qu'on prend l'entry kill on se regroupe dans le middle on prend les informations visuelles on fait des petites décales on cherche à savoir comment joue la défense des NIP les positions tout simplement des CT quel est le setup qu'ils utilisent pour savoir où tout simplement drop tout simplement se BP ou finir ou planter ou agresser donc il faut tout simplement prendre des informations et visiblement ils ont décidé d'agresser ce BPP et là c'est peut-être une erreur bien que Kutcher fasse un front kill derrière c'est Gatray qui va en prendre 2 avant d'être revenge par Adrien le taf qui est fait mais attention encore à Freiberg sur ce BP avec ses 23HP qui pourrait faire un énorme carnage il n'est pas checké en plus si ça va c'est un gel vigilant qui va regarder dans son dos il ne reste plus que 10 10 en V3 il a totalement eu moins de le faire on le sait il a déjà fait ce genre de clutch il est en bonne position il est top le problème c'est qu'il est repéré ici tout seul et c'est Kutcher qui va sécuriser ce 12 à 12 et comme je vous l'ai dit très peu d'argent côté NIP pour ce round ça ne serait pas étonnant de voir une Echo et de voir l'Aile Razer prendre le leader sur ce side 0 et voilà Echo à suivre côté NIP je pense que là prochain round côté NIP il faudra impérativement qu'il change de rythme peut-être faire une décale un stand dans le main avec une flash vous savez la flash dans le coin gauche histoire peut-être de permettre à Delpom de skew un force bloat facilement je ne sais pas mais il va falloir changer de rythme agresser un petit peu ces NIP qui sont un peu trop libres depuis tout à l'heure alors que pendant ce temps on a Flyme et Angel qui font le café au niveau de ce main c'est tout de suite revenge en double ou en triple par Angel il ne reste déjà plus que GetRight GetRight 1v3 GetRight était en B on se méfie côté HR parce qu'on a vu qu'on avait quand même 4c terrain il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas le 5ème donc on se méfie quand même et voilà ils vont s'avancer en slow et tout simplement prendre l'information sur le dernier CT qui va finir forcément par montrer son petit Q GetRight qui vient de passer sur ce BPA il ne va pas être vu le stuff qui part si GetRight arrive à faire le move ça pourrait aller très très vite il va mettre un premier point qu'un deuxième il a tombé un adversaire il en a mis un autre lot HP ça ne suffira pas si le deuxième kill était parti côté GetRight ça aurait retourné le round et franchement l'écofiste était tout proche là ça ne s'est vraiment pas joué à grand chose quoi qu'il en soit 13-12 round d'armes à suivre par contre il y en a et puis il perd ce round c'est le draw qui est sécurisé côté Razer puisque c'est un round qui compte double allez 13-12 pour l'instant on a un scoreboard relativement serré à part peut-être Gizistin qui est clairement dans le mal 9-19 seulement pour le joueur suédois Cutsher qui prend l'avantage sur le sniper des NIP qui donc sécurise l'entry kill encore une fois pris donc sur Delpan NIP en situation de 5-V4 ils n'ont pas l'avantage ils n'ont pas d'informations alors que Delraiser eux depuis le début de ce site héros sont sur une liberté totale d'expression ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent avec leurs adversaires ils peuvent déclencher quand ils veulent où ils veulent c'est vraiment eux tout simplement qui imposent leur rythme et les dits qui subissent alors on est probablement sur le round le plus important de cette game car c'est le NIP le perd c'est simplement le draw qui va être offert et si le draw est perdu enfin en tout cas s'il n'y a pas l'écofiste derrière et bien je ne vois pas les NIP aller chercher ce BO3 ils seront loin derrière ils n'auront pas assez d'argent les Hellraiser qui eux en ont beaucoup de côté donc même s'ils perdent un, deux rounds derrière ils s'en foutent ils auront de quoi rebâille donc vraiment on est sous pression et Elflame vigilant sur Getrite qui va sécuriser un bon kill ça permet de fixer la défense sur ce PPR pendant qu'on déclenche son B c'est tellement malin côté HR le kick qui va être pris sur Forest le BP qui est sécure c'est du 4-V2 ça les potes c'est le 14-12 c'est peut-être même la game ils devraient aller clairement ils ne vont pas y aller apparemment Faber qui a décidé de mourir effectivement ils auraient peut-être dû écho ces deux armes ça leur aurait facilité tout simplement l'écho parce que quoi qu'il se passe même s'ils allaient chercher quelques kills ils auraient été obligés derrière d'aller save donc pourquoi pas directement save ces deux armes pour avoir derrière sur l'écho ces deux riffles qui auraient pu permettre pourquoi pas de retourner en round sur une agression je ne sais pas en tout cas c'est plus utile que d'aller la perdre Xyz qui pour l'instant sont toujours en vie mais il est tout seul et surtout on sait où il est donc il va clairement se faire la chasse à l'homme qui est déclenché pour Xyz il va devoir survivre et là bon qu'il n'a pas encore pété il reste encore quelques secondes pour aller le chercher et ils vont aller le prendre le premier kill il ne prendra pas le deuxième il va tomber ça va être de l'écho sèche côté NIP et ça comme je vous l'ai dit c'est le drone normalement et 9-2 quand même pour Hachar sur ce side sur side et je vous l'avais dit des photos que Hachar était plutôt très solide en terreau sur cache il sentait vraiment bien à la fin du side c'était les NIP qui ont du mal à rentrer sur ce side défensif on le voit peu de kill de sécurisé les défenses qui sont pas folles et on repart sur une écho et le kill de Dojaïda Drenne sur un énorme lag j'ai absolument rien compris qu'est-ce qu'il s'est passé c'est-ce qu'il s'est passé Kutcher qui va frauder qu'il surget right on va pas se le cacher donc normalement le lag c'est la fin il ne reste donc plus que Freiberg situation de tout simplement un des cinq qui va juste se faire éclater d'ici quelques petites secondes donc comme prévu le draw qui a été sécurisé là normalement c'est même carrément la game il n'y a plus de surprise les Hachar qui ont donc normalement remporté ce BO3 étant donné que vous l'avez très clairement normalement vu il y a eu tout simplement le fameux lag qui nous spoil un petit peu sur la télé allez 15-12 on est à 1 mai on a sorti cette double snipe ça c'est le round c'est le round du désespoir ça va falloir rester Delpan qui doivent coller les hits et le problème c'est Kutcher Jero Sniper beaucoup trop chaud sur cette game qui sécurise des clics gratos la mixte mais n'importe quoi sur Delpan les deux AVP sur les doigts qui sont tombés Delpan qui sort le nice shot là clairement il s'est pris n'importe quoi ça a mené du futur Flemmy peut-être le deuxième kill ouais c'est pris là c'est gagné c'est terminé c'est du 5v2 le BP est pris la rotation n'est pas faite les CT sont tellement loin la bombe qui n'est même pas passée Flemmy triple kill ils font absolument ce qu'ils veulent les Hachar ce BO3 est tout simplement terminé mes bons amis Freiberg Freiberg pour le 1v5 Freiberg pour le round de rien du tout il va se faire descendre par Angel j'ai essayé d'installer un petit suspense mais ça n'a pas marché ça durait assez longtemps quoi qu'il en soit CS12 CS12 sur cette troisième map les Hellraiser qui se sont imposés face aux géants NIP certes avec Delpan évidemment il n'était pas 5 Yorui Maquillet ça aurait probablement été différent maintenant 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 qui se sont imposés pour le 1v5